Musique Gloire au Seigneur, nous sommes heureux pour ces 21 jours jeunes internationales avec l'église évangélique internationale Force Point, jour 3, intitulé « Gloire au Seigneur ». Nous allons lire le psaume 97. L'éternel règne, que la terre tressaille de joie, que les îles nombreuses se réjouissent. La nuit et l'obscurité sont autour de lui. La justice et le droit sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase de tous côtés ses ennemis. Ces éclairs brillent sur le monde, la terre tremble en le voyant. Les montagnes se fondent comme la scie devant l'éternel, devant le Seigneur de toute la terre. Les cieux annoncent sa justice et tous les peuples voient sa gloire. Que tous ceux qui servent les images et qui se glorifient des idoles soient confus. Vous, tous les dieux, prostenez-vous devant lui. Si on l'a entendu et s'est rejoui, les filles de Judas ont tressaillé dans l'égresse à cause de tes jugements, ô éternel. Car toi, ô éternel, tu es le souverain de toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les cieux, au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles et les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux qui sont droits de cœur. Juste, rejouissez-vous en l'éternel et célébrez son saint nom. Donc, ce passage est tiré du psaume 97 de la Bible version observable. Il y aura des écritures supplémentaires que vous pourrez lire. En l'occurrence, Apocalypse chapitre 21 du verset 1 au verset 7 et le psaume 50 du verset 1 au verset 15. Frères et sœurs, nous sommes donc dans ce temps merveilleux. Et c'est pour cela que nous n'oublions pas nos enfants et toute la famille. C'est pour cela que ce jour de gloire, toute la famille et toutes les familles Foursquare devraient passer un temps spécial dans l'adoration avec toute la famille aujourd'hui. Et nous rappeler que Dieu est bon en tout temps. Après une bonne adoration, il faudra donc que nous puissions passer un moment de prière, de réflexion. En premier lieu, nous devrons adorer Dieu avec révérence. Remercier Dieu, donc le remercier pour sa souveraineté, il est sur le trône de toute la création. Donc la première pensée pour nous, c'est que nous devons avoir de la révérence dans l'adoration que nous devons à notre Dieu. Et c'est un moment important car sa gloire illumine la terre. Et pour nous qui sommes, c'est juste parce que justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous bénéficions de sa lumière. Comme les filles de Sion, nous nous réjouissons d'être en cet éternel qui est Dieu pour nous. La deuxième réflexion que nous devons avoir, c'est que nous devons laisser Dieu contrôler tout ce qui nous concerne. Donc laissons-lui le droit et le monopole de contrôle sur nos vies. Abandonnons-lui notre propre volonté. Acceptons les limites de la vie quotidienne donnée par Dieu. Frères et sœurs, laissez-lui le contrôle et abandonnez-lui votre propre volonté. Acceptez les limites de la vie quotidienne donnée par Dieu et demandez-lui sa puissance dans votre vie où vous êtes impuissants. Troisième réflexion, respirez profondément l'assurance de la force parfaite au milieu de votre propre faiblesse. Puis exprimez votre anxiété, votre peur ou votre crainte. proclamez sa bonté tout au long de la journée. Moments familles dont on mettait à part un temps de méditation pour adorer Jésus. Pour les enfants plus âgés, proposez-leur de véritablement faire des incitations atteignées en journal de leur louange à Dieu. tel que je suis, je sais que Dieu, même parce que, ou je connais la bonté de Dieu, parce qu'il est, les plus jeunes enfants pourront dessiner, danser ou chanter un cantique de leur préférence. Que Dieu donc nous bénisse et que nous puissions célébrer sa gloire au nom de Jésus. Merci, chalons. Sous-titrage ST' 501